Musique Voici Lou et Lena, nos deux amis qui aiment tant voyager autour du monde. Dis-moi Lou, pourquoi certains enfants n'apprennent jamais à lire et à écrire ? Je ne sais pas Lena, tous les enfants du monde ont pourtant le droit d'apprendre et le droit d'aller à l'école, alors ? Que se passe-t-il donc à l'école ? En Afrique par exemple ? Oui, allons voir en Afrique pour mieux comprendre, c'est parti ! En Afrique, les enfants vont aussi à l'école, comme chez nous, ils ont le droit d'apprendre. Mais en Afrique, il y a souvent de grandes différences entre les écoles en ville et les écoles à la campagne. A la campagne, là-bas on dit Ambrousse, parfois il n'y a pas d'école, pas de route non plus. Ou parfois, l'école est très loin pour certains enfants. Parfois, il y a juste des bancs et un tableau, mais pas de livres ou de cahiers pour tous. En ville, il manque aussi des écoles. Alors, il y a souvent beaucoup d'élèves par classe. Beaucoup d'enfants arrêtent l'école bien avant la sixième primaire. C'est pour cela qu'ils n'apprennent jamais à bien compter, écrire ou lire. Ils arrêtent l'école ? Mais pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Certains enfants arrêtent l'école parce que l'école est trop loin. Ils doivent marcher trop de kilomètres. D'autres arrêtent parce qu'ils sont trop serrés sur les bancs. Ils n'ont pas de matériel. Alors, ils n'aiment pas l'école. Et ils doivent toujours répéter. Répéter ce que le maître dit. Parfois aussi, ils ne comprennent rien à l'école. Parce que le professeur parle en français. Et eux, ils parlent une autre langue à la maison. Mais leurs parents ne les obligent pas à aller à l'école ? Pas toujours. Certains parents pensent là-bas que l'école n'est pas utile, que les enfants n'y apprennent rien d'intéressant. D'autres parents pensent que l'école coûte cher. Alors, ils y envoient certains de leurs enfants et pas les autres. Souvent, ils envoient les garçons. Et moins souvent, les filles. Mais que font les enfants qui ne vont pas à l'école ? En Afrique, certains enfants doivent rester à la maison pour aider leurs parents. À la campagne, les enfants aident aux travaux des champs, s'occupent des animaux, vont chercher du bois pour le feu ou de l'eau au puits, aident à cuisiner, s'occupent de leurs petits frères et sœurs, En ville, ils aident aussi à la maison. Ou bien, ils vendent des choses en rue ou sur le marché, pour ramener de l'argent. Jero est un berger. Chaque matin, il conduit son troupeau au pâturage. Il porte ses sandales en peau, met son grand chapeau sur la tête. Et s'il manque des écoles, il manque aussi des professeurs ? Oui, Léna. Pour devenir professeur, il faut aussi aller à l'école. Mais en Afrique, il n'y a pas assez d'argent pour les écoles de professeurs. Alors, il n'y a pas assez de bons professeurs non plus. Et que fait Plan pour que tous les enfants puissent aller à l'école ? Plan aide le gouvernement du pays à construire des écoles. Plan aide les professeurs à apprendre leur métier pour que la classe soit plus intéressante pour les élèves. Plan parle avec les parents pour qu'ils comprennent que c'est important que tous leurs enfants aillent à l'école. Car pour Plan, tout le monde est important. Les enfants, les professeurs, les parents et le gouvernement du pays. Pour qu'un jour, tous les enfants du monde aillent vraiment à l'école. Et toi, que dirais-tu à un enfant qui ne va pas à l'école ? Et que dirais-tu à un papa ou une maman qui n'envoie pas ses enfants à l'école ? Salut les amis ! A la prochaine fois ! Salut ! A bientôt ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada